Musique Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonjour et bienvenue dans ce travail en l'idée de Zodonuse. Comme vous le savez, notre rentrée s'est faite en Côte-Rouge. Pour respecter les règles sanitaires, les élèves de Mesdames Anne et Véronique ont testé la classe du dehors. Notre équipe les a suivis. La classe du dehors, c'est apprendre à l'extérieur de la classe. Les élèves ont fait de la sécurité routière. Qu'est-ce que ça veut dire ce panneau-là ? Oui, Quentin. Sans interdit. Non, sans interdit, tu te rappelles, c'est le rond rouge avec la barre blanche qu'on a vue au début. C'est interdit de se garer dans le virage. Oui, en fait, c'est interdit de se garer, ici, voilà, de ce côté-ci. Parce que comme c'est un sens interdit, vous vous rappelez qu'on l'a expliqué dans toutes les voitures qui viennent de notre croix. Ils sont également allés au monument mort pour une leçon sur l'armistice. très bien, ils sont morts pour la patrie et c'est pour ça qu'on leur a construit un monument. Mais qui est mort pour la patrie ? Les soldats. Les soldats ? Les personnes qui sont mortes pendant la guerre. Très bien. Donc, il y a eu deux guerres, en fait. Voilà, vous voyez là au-dessus, on voit qu'il s'écrit 1914-1918, c'est la première guerre. Et ça s'est terminé le 11 novembre. Donc, c'est pour ça que le 11 novembre, c'est l'armistice. Et puis, on est venu visiter le truc, la statue de la guerre. Ce qui est différent, c'est qu'on peut sortir avec toute la classe. C'est juste qu'on est dehors et on est à l'air et tout. J'ai fait la statue, la madame qui l'a fait sur la statue et c'était chouette. Et pour terminer, ils ont travaillé la symétrie en réalisant des dessins faits d'éléments trouvés dans la nature. La transition est parfaite, restons dans le Côte-Rouge pour parler de Saint-Nicolas. Connaissez-vous l'histoire de Saint-Nicolas ? Plus la née Séléna vous nous permet de savoir plus. Saint-Nicolas de Mille est un évêque né en Turquie entre l'an 250 et l'an 270. Il serait mort un 6 décembre et est devenu saint car on lui attribue des miracles tout au long de sa vie. Voici sa légende. Trois enfants se sont perdus et toquent à la porte d'une maison. Leur ouvre un méchant boucher qui va les tuer, les découper et les placer dans un saloir. Saint-Nicolas qui est passé par là, avec son âne, toque à la porte du boucher. Le boucher ne sut lui cacher ce qu'il venait de faire et s'excusa. Saint-Nicolas mit ses trois doigts au-dessus du tonneau contenant les enfants. Les enfants se sont alors reformés et ressuscitèrent. Saint-Nicolas ne pardonna pas le boucher, l'enchaîna à son âne et l'obligea à l'accompagner. Ce boucher devint le père fouettard, rameneur personnel de Saint-Nicolas. Il passe avant lui dans la cheminée pour permettre au grand saint de ne pas salir sa belle tenue rouge et blanche. Cette année, comme vous pouvez vous en douter, le passage du grand saint dans notre école est compromis. Vous dévenez Saint-Nicolas et tralala Accueillé sur ce plateau, Jessie qui nous arrive avec des nouvelles fraîches de la rue du paradis. Alors, Jessie, quelles sont les nouvelles ? Comment va se présenter à Saint-Nicolas ? Bonjour. Tout d'abord, merci pour l'invitation. Je ne vais pas vous faire patienter plus longtemps. J'ai des 100 nouvelles. En effet, vu la situation, Saint-Nicolas a dû annuler cette traditionnelle tournée. Fort heureusement, il y a toujours une cheminée dans notre école. Il m'a promis qu'il passerait par celle-ci un soir déposé des cadeaux pour tous nos élèves. À condition que ceci soit sage, bien évidemment. Passons maintenant à notre traditionnelle blague par Maéva. Connaissez-vous la blague du diable ? Elle est d'enfer. Il y en a encore une autre. Connaissez-vous la blague du papier ? Elle déchire. Place à une nouvelle rubrique de Notre-Dameuse. La rubrique, que sont-ils devenus ? Ils ne sont plus dans notre école, mais ceux qui les ont connus pensent très fort à eux. Prenons des nouvelles des anciens pauvres partis à la retraite. Nous commençons par une dame dynamique et sourine qui a fait faire du sport à nos élèves pendant toute sa carrière. Vous avez certainement deviné de qui il s'agit. De Madame Marie-Andrée. Bonjour Madame Marie-Andrée. Tout d'abord, comment allez-vous ? Pour le moment, ça va très bien. Merci. Évidemment, il faut faire très attention à ce virus. Il faut rester très, très vigilant. Comment s'organise votre vie d'après Audacie ? Finalement, tout s'est enchaîné. C'est-à-dire que nos enfants ont eu des petits-enfants qui sont venus régulièrement chez nous pour notre plus grand bonheur. Et c'est du bonheur. Avant le corona, nous aimions bien organiser des grands repas de famille, voyager surtout en avion, aller au foot. Bien sûr, nous pratiquons beaucoup d'activités physiques. Donc voilà, on ne s'ennuie pas et nos journées nous paraissent toujours trop courtes. L'école ne vous manque-t-elle pas trop ? Finalement, j'ai l'impression que je n'ai jamais quitté les Audacieux. J'ai eu la chance d'y travailler, d'y avoir travaillé pendant 42 ans. Et encore à présent, on essaie de contribuer au maximum aux activités de l'école. pour le souper au boudin, le francifère, le béo. On vous laisse le mot à la fin ? Je vais vous donner une petite blague, tout ça. Connaissez-vous le comble du prof de gym ? Tournez dans les pommes en faisant le poirier. Au plaisir de se revoir, pensez à votre santé et à la santé de tous ceux qui vous sont chers. Mais surtout, sortez masqué ! Nous vous étons une excellente journée et nous donnons rendez-vous dans un mois pour notre prochain numéro. Merci.